hey salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale un petit peu différente que d'habitude on va parler aujourd'hui des entraînements donc la vidéo a pour but de soit vous initier soit vous montrer un peu comment je fais vous expliquer des trucs sur les entraînements évidemment comment progresser mécaniquement grâce à ça sans plus tarder retrouvez-nous sur le jeu donc il ya plusieurs déjà façons de s'entraîner évidemment mais le classique ça va être le jeu libre et les entraînements personnalisés ils vous seront évidemment indispensables si vous voulez vous entraînez correctement et ils sont assez complet donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez entraîner toutes les mécaniques mais il ya aussi ce qu'on appelle le workshop qu'ils sont disponibles uniquement sur pc on en parlera peut-être un peu plus tard on va donc commencer avec le jeu libre le jeu libre c'est vraiment le truc que vous devez faire quand vous savez pas trop quoi faire quand vous avez envie de vous entraîner faites du jeu libre fait un peu de tout c'est toujours mieux que de rien faire dans tous les cas donc je recommande de faire toujours des petites sessions de jeu libre avant de lancer des ranquettes toujours que ce soit pour s'échauffer ou même s'entraîner évidemment s'il ya des trucs que vous galérez si vous remarquez pendant vos games avez du mal je sais pas soit faire des free presets soit faire des double tap pas entraînez vous justement entre deux games sur le terrain libre pour évidemment entraîner tout ça donc là je vais juste parler un peu de mon échauffement moi j'aime bien faire tout ce qui est all flip speed flip wave dash pour bien réchauffer mécaniquement et musculairement mais d'où l'idée c'est de faire ça à peu près cinq minutes toujours pour s'échauffer et si vous voulez vraiment faire un bon échauffement ça peut aller jusqu'à 20 minutes évidemment 20 minutes c'est pas au hasard c'est à part entre les jack qui lui conseillait justement de faire 20 minutes il ya qu'un seul truc que je vous déconseille en entraînement libre ça va être de faire un petit peu des trucs qui ne sont pas de votre niveau et surtout qui sont freestyle évidemment c'est toujours fun de faire du freestyle etc mais si votre but est de progresser sur le jeu si vous entraînez que des musty que des double reset ou que des psychos des trucs du genre évidemment qu'en games vous allez pas avoir la possibilité de le faire et que même si vous le faites ça servira à rien puisqu'un simple tir pourrait mettre un open donc en gros vous perdez votre temps et le temps d'entraînement est très très important puisqu'en plus même si vous le faites en game ça va peut-être potentiellement vous faire rater des occasions on a tous déjà vu quelqu'un tenter quelque chose d'assez compliqué sur une balle où il avait juste à faire un tout droit et il y avait but et c'est pour cela que selon votre niveau en fait votre entraînement va être différent donc évidemment vous pouvez faire tous les entraînements que vous voulez si vous voulez être freestyler n'hésitez pas à faire des double reset en boucle mais je vous avoue que ça va être assez compliqué pour progresser si vous entraînez que les double reset donc je vous conseille sur votre niveau ça va être de commencer par entraîner que ce soit les tirs donc des vraiment des bons tirs etc il ya pas mal de vidéos sur des tutos sur plein de trucs sur ma chaîne si vous voulez vous régaler c'est open donc après on va voir les flics les dribbles des simples sauts dash jouer avec le mur etc et au fur et à mesure on pourra ajouter un peu les aériennes mais ça pas pas avant champion a largement pas avant le champion donc si vous n'êtes pas champion évitez d'aller entraîner vos plus présents c'est une perte de temps je vous le dis bon comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure en fait là ce que je fais c'est surtout je fais un peu tout et n'importe quoi je tape dans la balle et c'est un peu le problème du terrain libre fin de l'entraînement libre je dis terrain mais vous avez compris c'est qu'en fait vous n'allez pas faire quelque chose de précis vous allez tout le temps essayer de faire tout et n'importe quoi tout ce qui vous passe par la tête du coup c'est bien parce que vous n'allez pas vous prendre la tête y'a pas besoin de réfléchir etc mais d'un autre côté si vous voulez entraîner une mécanique spécifique bah c'est un peu chiant donc soit vous arrivez à vous discipliner vous entraînez qu'une seule mécanique par exemple ici je veux juste faire des resets bah je vais juste faire des resets soit on va parler ici des entraînements libres donc il y en a quelques-uns que j'ai déjà conseillé vous pouvez voir les sur mes tiktok j'ai déjà fait quelques trucs où je conseille des maps et moi c'est le que j'utilise le plus c'est the ultimate warm up c'est ma passé complète où il ya à peu près de tout et donc en fait on peut tout entraîner mais c'est surtout que sur un tir bah on peut entraîner plein de choses précisément et moi j'ai l'habitude ici sur des balles comme ça on va dire d'entraîner un peu mais double tap que ce soit mes tirs mais aériennes en général et faire des entraînements personnalisés c'est quelque chose de très très bien pour vos entraînements et pour s'améliorer mécaniquement puisque évidemment parfois les balles on peut pas se les setup tout seul et on les a pas forcément setup tout seul quand on est en game par exemple d'entraînement libre c'est tout le temps nous qui gérons la balle mais si vous faites que ça bah toutes les balles qui sont en l'air par exemple comme celle ci ou celle ci c'est pas vous qui les setup et en entraînement les vous n'allez pas les avoir donc évidemment ça entraîne pas tout le jeu d'aller en entraînement libre c'est très bien de compléter avec des entraînements personnalisés dans la map celle ci c'est ultimate warm up comme je vous ai dit moi j'utilise beaucoup celle là surtout c'est pour faire m'entraîner en double tap et je vais vous donner un peu un exemple de comment je m'entraîne donc là j'avais au début j'avais déjà compris c'est qu'en fait faut bien essayer de taper par en dessous avec le par choc et j'aime bien aussi moi c'est être dans ce sens là à chaque fois que j'étais j'ai resté droit c'était un peu galère pour continuer d'être à l'envers ou taper avec le capot comme ça c'est un peu ça peut compliqué pour moi du coup moi je préfère taper les balles comme ça pam bon après je galère un peu en expliquant hop donc l'idée c'est toujours d'essayer de la mettre assez haute pas trop etc donc hop là c'est plutôt pas mal faut juste que j'arrive à ok donc là j'ai mal orienté ma voiture après le rebond là je suis trop vers l'avant mais j'ai quand même réussi à faire une bonne touche en l'amortissant avec mes roues donc ça c'est un peu l'idée de tout ce que je me dis on va dire dans ma tête mais j'explique en même temps ce qui se passe mais il faut essayer de voir tous les petits détails tu peux améliorer même si c'est bien c'est pas bien genre par exemple même si je fais quelque chose de bien je me dis ouais je pourrais c'est vrai que je pourrais aller plus vite est ce que dans cette situation si j'ai une situation pareil en game est ce que je penserai à faire ça et pourquoi je ferais ça en fait parce que s'il n'y a pas de gardien évidemment je vais pas me prendre la tête à faire une double tap ici j'ai juste à viser le but donc c'est ça qu'il faut comprendre dans quelle situation cette mécanique peut être utile c'est s'il ya quelqu'un qui est prêt à arrêter cette balle s'il ya déjà quelqu'un sur le backboard il ya aucun intérêt à viser le backboard on peut amortir on peut tout faire et entraîner une mécanique c'est pas juste s'entraîner à la faire à la faire et à la refaire dans tous les sens c'est aussi comprendre dans quelle situation elle est utile tout ça on peut pas l'apprendre en game directement alors en entraînement ça vous aide énormément mais tout ça bah il faut se poser les questions il faut s'entraîner il faut prendre le temps de le faire parce que c'est assez compliqué de s'en rendre compte directement game comme j'expliquais tout à l'heure vous avez plein de tiers différents alors on voit un peu ici j'aime bien beaucoup moi c'est entraîné mais corner shot ok roll shot tout ça essayer de s'entraîner c'est on essaie de viser à gauche à gauche du but et il y en a ils le font et ils disent web tant que je l'ai pas mis trois fois d'affilé trois quatre fois bah je recommence bon je vous avoue que moi j'ai peut-être pas trop cette patience ça dépend sur certains tirs bon là on voit très bien que j'y arrive pas de quoi on va dire hop bon j'ai tiré à gauche mais c'est un peu la galère à droite mais l'idée c'est de se mettre des petits défis comme ça si j'ai un setup je vais essayer de reset de bien essayer de prévoir un peu à l'avance même si en game on ne peut pas forcément tout savoir à l'avance ça c'est le truc des freestylers d'essayer de prévoir le mot qu'on va faire évidemment si au dernier moment le mec change d'idée kebab saute sur le backboard vous allez devoir changer de mécanique et ça c'est ça joue beaucoup sur la vision de jeu mais bon ça aucun intérêt à être dedans dans cette vidéo en réalité puisque c'est purement de l'entraînement mais vous allez pouvoir y réfléchir en vous disant dans quelle situation ici je résette si je vois que le mec me saute dessus et pré shoot un reset je peux faire ma touche hop si je vois que le mec il part backboard mais il fait rien il saute pas bah je peux prendre mon reset et attendre tant qu'ils sautent pas hop bah je peux attendre toujours et je vais essayer de faire un autre move il y a plein de trucs comme ça et ça c'est purement en entraînement qu'on peut apprendre ça ou bien en regardant des gens par exemple comme moi ou des gens beaucoup plus forts et qu'ils expliquent un peu pourquoi ils font ça etc parce que c'est dur de comprendre forcément juste en regardant c'est possible mais c'est un peu plus dur donc analyser c'est de comprendre les situations tout ça c'est aussi un travail à faire lors des entraînements on va parler un peu maintenant de on va dire la fréquence à laquelle on peut s'entraîner combien de temps etc honnêtement ça m'est déjà arrivé de m'entraîner tous les jours parfois pendant une semaine pendant une heure pendant deux heures en fait je pense honnêtement ce que je faisais avant c'était je vais comparer aussi à ce que je faisais à mes entraînements d'aim parce qu'avant jouer aux fps et souvent on conseille c'est minimum trois fois par semaine session d'une heure ou deux heures et c'est largement suffisant en fait le principal c'est d'être constant des réguliers c'est pas s'entraîner une fois et après d'arrêter pendant deux semaines et reprendre une fois pendant deux heures et après arrêter ça ne marque pas comme ça c'est pas comme ça que vous allez progresser dans tous les cas même de l'entraînement ou jouer en général peu importe le domaine et la régularité beaucoup plus fort et beaucoup plus utile pour progresser que de juste faire des grosses sessions temps en temps moi ce que je vous conseille c'est de une demi heure à une heure propos par semaine vous lancez une petite map et vous entraînez des mécaniques pas forcément tout le temps les mêmes pas forcément tout le temps les mêmes maps pas tout le temps la même chose par exemple un jour vous allez faire juste des filles présettes un autre jour vous allez faire juste des double tap je prends les exemples simples mais vous pouvez faire juste des tirs juste des dribbles faites en fait adapter quand même à votre niveau n'essayez pas d'entraîner des trucs trop durs vous pouvez faire de l'air dribble par exemple il ya plein de trucs à faire si vous pensez vraiment avoir le mental et la discipline pour le faire tous les jours faites le tous les jours vous pouvez mais ça reste assez important de prendre du plaisir sur un jeu de juste s'entraîner forcément ça va pas un peu vous mettre un coup au moral donc c'est pour ça au minimum trois fois par semaine vous pouvez vous choisir des jours parfois sauter un jour mais le combler le lendemain c'est un peu on va dire la méthode pour être sûr de ne pas trop lâcher trop vite parce que le problème de faire beaucoup d'entraînement c'est que ouais c'est ça on lâche trop vite on voit pas forcément de progrès et du coup le fait de s'entraîner tous les jours tous les jours tout le temps au bout d'un moment c'est sur entraînement et au contraire c'est contre productif et on rate encore plus encore plus ça nous met la pression on a l'impression d'être nul c'est pour ça que c'est assez important aussi dans les entraînements d'être concentré et de faire les choses bien parce que ça va booster un peu votre confiance et évidemment dans tout jeu compétitif la confiance c'est super important et la confiance vient du fait de pas trop rater et d'être sûr de pas trop stressé évidemment les entraînements ça joue énormément sur ça on a l'habitude de faire un move et qu'on est entraîné et c'est on sait faire on est beaucoup moins stressé on a tendance à réussir plus facilement c'est pour ça que faire des moves un peu dans toutes les situations le faire plusieurs fois genre 200 fois le même move c'est vraiment pas un problème il ya beaucoup de gens qui le font c'est surtout bas pour être à l'aise après quand on est en game c'est pour ça que parfois en entraînement on y arrive et pas en game la situation c'est pas exactement la même n'a pas le même boost on a plus de pression il ya des adversaires etc il nous manque un but on peut remonter il ya un bip en même temps en fait c'est surtout tout ça qui va vous empêcher de réussir en game ce que vous arrivez à faire face ce qui va vous empêcher de faire en game ce que vous faites en entraînement et c'est tout à fait normal le stress fait partie aussi du jeu c'est quelque chose à gérer mais tout ça pour dire que s'entraîner ça compense un petit peu et ça aide énormément à ceux qui sont un peu stressés qui ont un peu du mal à faire des choses simples si vous avez l'habitude de rater ça soit même des tiers simples des mécaniques en général que vous pensez que vous devez réussir mais que vous ratez à ce moment là essayez de les entraîner ne serait ce que pour vous mettre plus confiant plus à l'aise avec c'est même pas une question d'améliorer vos mécaniques c'est juste pas si vous n'êtes pas à l'aise à ce moment là bas vous allez rater bêtement à cause du stress ou du fait que vous n'êtes pas précis et pas à l'aise pas confiant le seul point sur lequel je suis pas trop sûr c'est est ce que les sessions d'entraînement faut les faire avant de jouer en enquête après jouer en enquête ou même juste de pas faire d'un enquête dans les sessions d'entraînement je vous avoue que moi je me suis déjà entraîné avant de faire des matchs avant de faire des enquêtes etc après ce dépend sûrement de vos envies un peu je pense que s'entraîner avant ça peut être pas mal mais dans la condition vous en faites pas trop parce que sinon vous allez être épuisé vraiment au niveau des doigts et même moment tellement même si vous allez être en confiance vous pourrez pas être complètement à l'aise quand je dis trop longtemps c'est vraiment deux heures par exemple si vous faites un entraînement d'une demi heure une heure avant de jouer je pense que ça peut être que bénéfique parce que ça va vous faire un bon échauffement et comme ça vous serez opérationnel pour éclater des qu'en enquête évidemment le faire après c'est aussi bien parce qu'on on essaye de voir ce qui nous manque on sait ce qu'en enquête ce qu'on a raté du coup on va essayer de faire des flip presets qu'on aurait raté des double tap des tirs assez dur dans des angles compliqués et surtout bah ça va être beaucoup plus calme que la enquête qui est assez tiltante quand on n'a pas le mental pour tanker tout ça et donc j'avais dit aussi une troisième possibilité c'est juste de faire des entraînements sans forcément aller en enquête et c'est largement possible et faisable je compare avec une vidéo que j'ai vu aussi une fois un mec qui comparait les entraînements de rocket league à ses entraînements de foot et du coup lui ce qu'il faisait c'est qu'il faisait exactement les mêmes trucs qu'au foot c'est qu'il faisait une demi-heure et buvait il faisait des pauses etc et il cherchait pas forcément à aller jouer juste après cette entraînée il faisait ses sessions d'entraînement comme si c'était vraiment un entraînement de foot et il n'y a pas match c'est pas s'il faisait que des matchs que les week-ends du coup et qu'ils jouaient qu'en rocket que le week-end mais en gros vous n'êtes pas obligé et c'est peut-être aussi bien je pense de jouer en rocket après les entraînements ou même le même jour comme ça vous êtes vraiment concentré et focus sur votre entraînement pour revenir un peu à l'entraînement libre ou vraiment vous êtes la tête un peu dans les nuages et vous fait vous parler en même temps vous êtes sur discord j'en sais rien ok c'est chill mais vous n'êtes pas concentré dans l'entraînement vous n'êtes pas focus sur un point et le fait d'être concentré honnêtement ça vous fait gagner un temps fou que ce soit en enquête en entraînement et tout vous allez perdre du temps si vous n'êtes pas concentré et si vous essayez pas de remettre en question vos mouvements et pourquoi vous faites ça pourquoi ça rate qu'est ce que je pourrais améliorer et c'est super important de faire ça je parle pour rocket league mais évidemment tout dans tous les domaines c'est exactement la même chose là je vais comparer à valo mais c'est exactement ce que je fais pour m'entraîner des sessions d'emlabs quand je suis en game et que je meurs on essaye de comprendre pourquoi on meurt pourquoi ça marche pas pourquoi il m'a tué etc etc bon ça c'est pas un secret malheureusement mais parfois on oublie assez facilement et c'est ici que va rentrer le paramètre de la mentalité de du mental en général j'avais fait une vidéo là dessus à un moment et je vais essayer de vous la mettre en description si vous voulez mais ici on parle des entraînements et pour répondre à une question du style comment être mécanique on va être plus mécanique est ce que c'est mieux s'entraîner beaucoup ou jouer en enquête en avait un etc évidemment que s'entraîner beaucoup ça aide énormément mais on peut pas comprendre dans quelle situation qu'est utilisé une mécanique si on fait que s'entraîner donc si vous voulez être mécanique je vous assure que s'entraîner c'est beaucoup plus efficace et même jouer en avait un parce que vous touchez beaucoup plus la balle mais après c'est la mentalité avoir en avait un si vous jouez ultra safe bon vous n'avez pas vraiment progressé donc je pense que vraiment aller en entraînement tenter des trucs essayer des trucs rater des trucs fait ce que vous pouvez pas faire avec ce que vous savez pas faire et essayer de comprendre comment comment les faire tout simplement après je pense que il ya une limite à avoir si on fait que s'entraîner après on peut devenir freestyler mais le problème c'est qu'être trop mécanique justement vous empêche d'avoir certaines situations vous avez juste à faire un tout droit par exemple et vous allez partir à double reset j'en sais rien c'est pour ça faut juste pas tomber dans le malice du freestyle mais évidemment c'est pas un problème je n'ai dénié personne qui ferait du freestyle c'est juste que si vous voulez progresser si vous voulez monter en c'est pas le freestyle qui va vous faire monter ça va être surtout les mécaniques compétitif utile et à quel moment quelle mécanique utilisé et ça c'est à vous de choisir un peu selon votre style de jeu ok c'est bien cool tout ça entraînement libre etc mais on avait dit aussi qu'il y avait le workshop et si vous voulez mon avis le workshop est vraiment quelque chose d'incroyable peu importe le niveau vous allez pouvoir progresser dans un domaine et dans un truc précis et en plus de ça sortir de l'univers de rocket league par exemple pour entraîner son air roll il ya rien de mieux qu'une map d'anneaux et c'est comme celle ci et en plus de ça vraiment l'univers est incroyable c'est joli et tout ça nous sort un peu du jeu ça fait un peu une course d'obstacles etc et franchement c'est extrêmement prenant avec une petite musique c'est vraiment trop trop bien c'est pour ça qu'en live souvent on en parle on dit ça c'est vraiment dommage que le jeu n'est pas essayé de faire ça eux mêmes un mode créatif j'en sais rien n'est obligé de laisser la communauté créer des choses incroyables comme ça pour faire tenir le jeu c'est même pas une question tenir le jeu c'est que le jeu a un potentiel de fou seuls les développeurs ne sont pas au courant apparemment que le jeu a vraiment un potentiel de fou mais bon on n'est pas là pour se planer je vais donc expliquer un peu en quoi ça peut être utile et qu'est ce que vous pouvez faire pour vous améliorer grâce au workshop donc évidemment comme je vous ai dit ici vous allez pouvoir vous entraîner au air roll au car control en général et en fait l'idée ça va d'essayer d'aller plus vite possible de faire des trucs que vous n'arrivez pas parce que aller lentement pour être sûr de passer les anneaux ok c'est cool mais le but ici c'est de s'améliorer et comme tout entraînement comme tout 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 on va toujours chercher à faire des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'évidemment si c'est pour faire en book tout le temps la même chose ça sert à rien faire des trucs qu'on sait déjà faire c'est pas très utile le but des entraînements c'est d'apprendre des trucs qu'on sait pas faire donc on fait des trucs qu'on sait pas faire donc aller plus vite faire des trucs plus dur essayer de gérer mieux son boost accélérer à fond faire du air roll j'en sais rien en tout cas grâce au map ici vous allez pouvoir vous donner des repères justement grâce au timer qui va vous permettre de savoir si vous allez plus vite ou pas donc on a les maps d'anneaux dans les maps de dribbling là les obstacles et c'est la map de dribbling challenge et donc je suis assez fier d'être le top 8 mondial dessus mais du coup ça m'a beaucoup aidé pour maîtriser ma voiture et la balle etc en dribble pouvoir en game être assez à l'aise évidemment ça fait pas tout parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'entraînement c'est bien mais en situation réelle il ya des décisions à prendre vous avez pas juste à contrôler une balle et comme tout à l'heure on change d'univers on est ici sur des niveaux il ya un circuit etc il ya des défis et franchement c'est beaucoup plus prenant que d'être en entraînement libre ou en entraînement personnalisé même sans penser au côté divertissement franchement pour s'entraîner il ya rien de mieux c'est pas des situations qu'on va rencontrer directement en game évidemment des trucs comme ça on en aura pas mais ça aide énormément au car contrôle qui permet de maîtriser énormément la voiture peu importe la situation et comme sur rocat league aucune situation ne se ressemble c'est vraiment pratique d'entraîner plein de situations différentes comme tout à l'heure selon les rangs vous allez faire des trucs plus ou moins compliqué donc je vous conseille de speed jump trial pour les débutants donc jusqu'à diamant après champion on peut faire des mobs d'anneaux etc les dribbling on peut commencer aussi en champion c'était celle ci sinon après vous allez pouvoir faire du air dribble et air dribble à partir de gc je pense ça peut être pas si mal et sinon les maps aussi aim training qui ça je pense vraiment excellent qui permet tout simplement de viser un endroit précis et comme ça ça vous évite de penser à ce que là je tire à droite à gauche pour m'entraîner en fait là vous êtes j'ai littéralement vous déconnecter votre cerveau et juste vous tapez la balle en boucle vous faites tout le temps il ya de quoi augmenter la difficulté etc mais on voit les scores le nombre de buts d'affilée qui a été mis et franchement je trouve ça incroyable et je comprends pas pourquoi il n'y a pas ça sur le jeu directement créé par par les développeurs etc c'est vraiment rien de compliqué je pense à faire ça et même au mieux avec un système de de timer ou même de difficulté pour comparer avec ses amis pour faire des défis etc franchement c'est un jeu qui pourrait avoir un côté challenge incroyable parce qu'il est extrêmement mécanique mais le seul challenge qu'on a c'est les ranquettes et le seul rang qu'on a et de quoi se comparer c'est les ranquettes sinon c'est le workshop mais faut aller sur des sites et c'est simple change du style speed up point com pour aller voir qui c'est qui fait les records etc alors que ça pourrait être inclus directement dans le jeu il n'y a rien de très compliqué il faut un leaderboard il faut un leaderboard pour les maps du workshop et on peut voir les meilleurs speedrunners comparer les amis etc faire des défis et franchement ça pourrait être incroyable de donner un côté un peu challenge comme ça arcade au jeu déjà ils font déjà pas mal quelques petits jeux à côté etc et je pense que ça pourrait être un bon point améliorer moi je pense que je suis parti je suis un peu hors sujet mais j'aime bien parler un peu de tout et de rien donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur peu importe le point que j'ai évoqué je serai ravi d'en discuter d'en débattre pour savoir un peu ce que vous en pensez et c'est ici que la vidéo touche à sa fin si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ou comme je vous ai dit n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires s'il y a des trucs que j'ai dit qui n'auraient pas de sens ou vous comprenez pas vous vous êtes pas d'accord tout simplement vous pouvez toujours me le dire on pourra en discuter sans problème évidemment je pourrais potentiellement même apprendre des choses allez sur ce je vous dis à un petit pouce pour de prochaines vidéos ciao